Depuis plusieurs jours, maintenant, les bombardements se multiplient. Les 100 viennent de voir derrière eux un spectacle de désolation que viennent pourtant contempler certains Israéliens à la frontière. Jimmy Meo. À croire que le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. En tout cas, les bombardements sur la bande de Gaza attisent la curiosité. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique. Destination 7 collines avec vue plongeante sur les territoires bombardés. Je suis venu voir Gaza, les attaques aériennes, voir nos avions, pour me divertir un peu en ce jour de Shabbat. On voulait être avec nos compatriotes qui vivent près de Gaza. On voulait voir les attaques et tout ce qui se passe ici. Au même moment, les abords de l'église de la nativité sont beaucoup moins bondés qu'en temps normal. Les touristes sont moins nombreux et leurs familles sont plus inquiètes. On reçoit beaucoup de messages et d'appels venant d'Italie. Ils veulent savoir comment nous allons. Ils sont plus inquiets que nous. Les hôtels aussi sont victimes de cette escalade de violence. À l'approche de Noël, c'est d'habitude une période très lucrative. Mais cette année, près de la moitié des réservations sont annulées. Normalement, on espère avoir 10 à 20 réservations de groupe par jour. Mais pour l'instant, on n'en a aucune. Au contraire, 6 groupes ont annulé. Les boutiques de souvenirs accusent le coup. Le vieux Jérusalem et ses hôtels sont presque vides. Et à Tel Aviv, les quelques touristes déterminés peuvent profiter d'une plage plutôt calme. Merci. Merci.